Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Ravie de vous retrouver. Voici les titres du journal. ... Aujourd'hui, 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Une journée de sensibilisation au VIH et de solidarité à l'égard des personnes séropositives. Dans cette édition, on met plus que jamais l'accent sur le dépistage. Donner de son temps, de l'attention ou de l'amour, c'est faire preuve de générosité. La générosité est célébrée aussi ce 1er décembre. Cet acte d'amour subsiste-t-il toujours dans les habitudes ? Quelques citoyens apprécient dans cette édition. Enfin, l'excès de sel est redoutable pour le système cardio-vasculaire. Pour une bonne santé du cœur, les spécialistes recommandent une baisse de la quantité dans les assiettes. ... On célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Selon l'ONU, SIDA en dénombre des millions de morts depuis le début de cette pandémie, ce qui en fait l'une des plus destructrices de l'humanité. Pour donc intensifier la lutte contre le sida et optimiser les efforts, l'Organisation mondiale de la santé recommande une approche communautaire basée sur la prévention, le dépistage et le traitement. Suivez ce reportage pour plus de précisions. Malgré de grandes avancées scientifiques, les populations les plus précaires se retrouvent en première ligne face au VIH. Au Bénin, en fin 2018, 113 000 personnes vivent encore avec le VIH. Pour lutter efficacement contre cette maladie qui a la peau dure, le dépistage précoce serait la meilleure solution. Se dépister au VIH, elle connaît sa santé, mais c'est parce que le mythe qui est mis derrière le VIH, c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à aller se dépister. Quand diront-on, qu'est-ce que l'environnement va dire si je suis positif ? Voilà. Or, la science a aujourd'hui évolué. Les jeunes, ce n'est pas facile de se dépister, surtout quand ils tombent malades, quand on découvre qu'ils sont positifs, ou bien c'est les parents qui sont dépistés positifs et on cherche à aller dans la famille pour voir est-ce que son enfant est dépisté, et ainsi de suite. Je lance un appel à ceux-là aujourd'hui qui ne connaissent pas encore leur statut, qui ne savent pas encore s'ils sont infectés ou non par le VIH, de bien vouloir faire leur test. Les organisations communautaires se lancent dans la lutte en accompagnant toutes les initiatives du gouvernement. Elles apportent des services importants et contribuent à la riposte de cette maladie. Mais peut-on guérir du VIH sida ? On peut traiter l'infection à VIH et rendre la personne indététable vis-à-vis de sa charge virale. Donc, la personne ne pourra plus transmettre le virus de l'infection à VIH. Dans les années 80, le malade du sida peut prendre jusqu'à 24 comprimés par jour. Aujourd'hui, ce traitement contraignant est plus simplifié. Maintenant, il y a eu une évolution. Les gens prennent un matin, un le soir et un par jour. Les médicaments prescrits à ces patients, c'est les antiretroviraux. Non seulement le nombre est important, les effets secondaires aussi étaient très importants. Les traitements sont simplifiés aujourd'hui. C'est passé de 12 comprimés entre temps à un seul comprimé aujourd'hui. Il y a des patients qui ne prennent qu'un seul comprimé aujourd'hui. Non seulement que c'est simplifié, mais aussi il y a la tolérance qui est nettement améliorée. La journée mondiale de lutte contre le sida est une plateforme essentielle pour souligner l'importance du rôle joué par les organisations communautaires, alors qu'on assiste à un recul des financements et à un confinement de la société civile. Cette année, la journée mondiale de lutte contre le sida, vous le savez, arrive alors que la pandémie de Covid-19 sévit toujours. La communauté internationale a choisi comme thème de célébration mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. Fleury devant nous et Rodrigue Babagueto nous en disent plus. Aujourd'hui, les regards sont braqués sur l'évolution de la pandémie liée à la Covid-19. Pourtant, une autre pandémie continue à mobiliser à travers le monde. Le sida. En 2020, entre 1 et 2 millions de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH dans le monde et près de 700 000 sont décédées des suites du sida. Au Bénin, la prévalence du VIH au niveau national est de 1,2%. L'engagement de mettre fin au sida à l'horizon 2030 est en retard. ONU-Sida demande aux États d'agir rapidement sur les inégalités économiques, sociales, culturelles et juridiques. Elles représentent les entraves à la lutte contre le VIH. Les gouvernements doivent supprimer les lois, les réglementations et les pratiques discriminantes afin de garantir l'égalité des chances et de réduire les inégalités. Ils doivent agir maintenant et nous devons les placer devant leurs responsabilités. Lutter contre les inégalités n'est pas une promesse nouvelle mais l'urgence n'a fait que s'accroître. En 2015, tous les pays ont promis de les réduire au niveau national et international dans le cadre des objectifs de développement durable. L'éradication des inégalités est au cœur de la stratégie mondiale contre le sida 2021-2026. Les règles politiques, économiques et sociales doivent protéger les droits de tous. Sans l'approche de lutte contre les inégalités dont nous avons besoin pour mettre fin au sida, le monde aura sûrement aussi du mal à mettre fin à la pandémie de COVID-19 et ne sera pas préparé aux pandémies du futur. Mettre fin aux inégalités sociales, économiques, raciales et de genre, c'est aussi mettre fin au VIH sida en élargissant l'accès à la prévention et au traitement pour les groupes vulnérables. Lutter contre les inégalités est essentiel pour éradiquer le sida. Cela va favoriser la reprise et la stabilité économique. Des millions de vies vont même être sauvées et la société entière va être améliorée. 1er décembre, une journée pour témoigner à sa famille, son entourage personnel ou professionnel de l'affection et de la solidarité. Aujourd'hui, on célèbre la générosité, un acte d'amour. Il peut prendre différentes formes, donner de son temps de l'attention ou de l'amour. Quelques citoyens rencontrés à Cotonou donnent ici leur perception de la générosité. Ils sont au micro de Cynthia Wessou, Patrick Adaboudjou et Bénédicte Kouassou. La générosité fait partie de la grâce. La générosité, c'est un nom de soi, se surpasser, sacrifier un intérêt personnel pour le faire jouir à quelqu'un d'autre. C'est ça la générosité. Quand je vois un ami qui est dans une situation qui ne va pas ajouter à l'aider, ça c'est obligatoire. Parce que dans la vie, c'est vrai, on ne sait pas demain. Même si je n'ai pas, je vais te dire que je n'ai pas pas me jouer, chercher un meilleur pouvoir, comment ça va donner. Et si c'est bon, tu auras de mes nouvelles. La générosité, c'est un état d'âme. C'est un état, c'est l'esprit qui nous anime quand nous avions le bon sens, quand nous savons que l'autre humain est comme nous et que nous pouvons lui apporter ce dont il a besoin à un instant T pour se sentir humain. Et c'est déjà ça pour moi, c'est ça la générosité. Celui qui vient vers toi tous les jours demander, c'est parce qu'il en a besoin. On peut se retrouver demain à être dans une situation où on a besoin que l'autre soit généreux. Il y a sûrement quelqu'un côté de vous qui est malade et qui a besoin de l'argent pour aller à l'hôpital ou quelqu'un qui a faim, qui est en train de prier pour le pain. Le fait que vous manifestiez de la générosité envers lui, c'est Dieu qui répond à sa prière. Il vous sera donné selon la mesure que vous aurez utilisée. Donc être généreux, c'est plus qu'une recommandation, c'est une nécessité. Je suis ami à toi. Les médecins ont annoncé qu'à 14h je vais mourir, je t'appelle. Tu me dis, tu viens tout de suite. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas arrivé. Et donc si j'étais mort, on ne serait plus ami. Tu n'as pas du cœur, tu n'es pas généreux. Je savais, dans la vie, on ne peut pas faire amitié avec tout le monde. Autant mieux, je le fais. Parce que si je te le fais, demain, je ne sais pas ce que tu pourras me faire ou faire ma progénitude. Quand on parle de générosité, les gens pensent que c'est nécessairement de l'argent. Non, ce n'est pas matériel, c'est au-delà de ça. Votre temps, votre affection, votre souris, des paroles douces, votre réconfort, votre joie que vous accordez à quelqu'un, c'est de la générosité. Et toutes ces choses ne nous appartiennent pas. Dieu nous les a données pour que nous soyons aussi des sources de bénédiction, de générosité aux autres. Dieu nous attend ou fait parler la grâce par notre générosité. Une belle conclusion on enchaîne avec ce sujet et santé. La consommation excessive de sel peut avoir plusieurs conséquences sur la santé, notamment le cœur. À petite dose, le sel est indispensable au corps humain, mais sa consommation excessive favorise l'hypertension artérielle à l'origine des maladies cardiovasculaires. Un cardiologue nous donne ici quelques conseils pour maintenir le cœur en bonne santé. Sept, nous avons besoin d'une concentration de sel pour que nous puissions tenir debout physiologiquement, mais nous devions savoir que la consommation excessive de sel c'est mauvais. Donc, il ne faut pas dire que le sel est c'est la consommation excessive. c'est pour ça qu'effectivement, le ministre a totalement raison en disant qu'il faut bannir l'excès de sel. Ce n'est pas bannir le sel, c'est bannir l'excès de sel. Un hyper tendu, la première des choses qu'on va lui conseiller, en dehors de tous les autres conseils, c'est de diminuer la quantité de sel pour agir. Rien que la diminution de la quantité de sel permet de réduire le niveau de l'élévation de la tension. Il n'est pas indispensable de saler les aliments tant que, pour notre goût, ça passe. C'est pour ça que l'alimentation mieux vaut ne pas du tout le saler en cours de cuisson et le saler à table un tout petit peu et on est participé, c'est soi-même qui sale son aliment. Ça permet de savoir que oui, je veux saler mon aliment, je mets une petite quantité dedans. Mais il est capital de faire en sorte que toute la famille ait le même comportement alimentaire dès le bas âge surtout chez les enfants. C'est ça qui sera gardé et c'est ça qui va préserver le capital de vieillissement de leurs artères. Donc si on veut vivre longtemps avec pas du tout très peu de maladies du cœur et des vaisseaux, avec pas du tout de cancer, avec pas du tout des maladies vraiment chroniques comme les problèmes respiratoires, etc., il est important de savoir se donner le temps de marcher, de savoir se donner le temps du loisir, du bien-être, de ne pas rester confiné et de garder le sourire et en gardant la tolérance pour que on se donne la main de manière commune et se dire pour la cause de la vie, ensemble nous restons avec le cœur. En fait, à présent, le point toujours en page Nation de quelques autres sujets, objet de l'actualité cette dernière, 48 La Nation, en bref, apporte la signature de Rodrigue Babagueto. Le Bénin paie progressivement ses dettes. A l'initiative du gouvernement, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a finalisé lundi dernier une opération inédite de remboursement d'une partie de la dette du Bénin sur le marché financier sous-régional. Plus de 217,85 milliards de francs CFA ont été remboursés. Le Bénin vient ainsi de prouver une fois encore son attachement au respect de ses engagements vis-à-vis des investisseurs. A travers un communiqué de presse, le ministre de l'économie et des finances précise que ce remboursement anticipé permet au Bénin de réaliser une économie sur les intérêts non courus de plus de 36 milliards de francs CFA. Cette somme va être injectée dans divers projets à impact social du gouvernement dans les domaines de l'eau, de la santé, de l'énergie, de l'éducation et bien d'autres. Ce lundi, le président de la Cour suprême était face à la commission budgétaire du Parlement. La Cour suprême plaide pour un complément de ressources additionnelles estimé à plus de 845 millions de francs CFA. Ce montant va permettre de renforcer l'enveloppe budgétaire de près de 1,960 millions de francs CFA alloués à l'institution au titre de 2022. Selon Dandie Niamou, conseillère et scrittaire général de la Cour, l'institution a besoin de financements importants pour répondre à un défi, celui de rendre une justice accessible et dans un délai raisonnable. Cette vision implique une rénovation de l'activité de la Cour suprême à l'aide de la numérisation et de la digitalisation. Le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations PACOFID s'invite dans le département du Zoo. Une bonne nouvelle pour les agriculteurs de la région. À cette rencontre de vulgarisation, le gouvernement présente ce mécanisme d'aide à l'investissement agricole. Le projet va permettre aux acteurs de bénéficier de montants allant de 3 millions à 59 millions de France CFA. Les cibles sont les micro-opérateurs de l'agroalimentaire, les coopératives, les pépinières et les prestataires de services agricoles. Le PACOFID a pour objectif de moderniser l'agriculture et d'améliorer le volume des exportations. Ce sera tout pour ce journal disponible en replay sur le site de l'ORTB www.ortb.bj Merci à tous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'agriculture